Bonsoir à tous, on aurait dû le sentir venir. Balogie, le chanteur, poète, rappeur qu'on aime écouter, il nous surprend cette fois, plutôt visuellement et même par tous les sens, mais quand même on aurait dû le sentir venir. Balogie, en soi, ça signifie homme de science. Et si on le met au pluriel, ça devient sorcier. Le chemin vers le cinéma et vers Augur était donc tout tracé. Balogie est l'invité de LCR ce soir. 18 ans. A part la route, rien n'a changé ici. Zabolo. Ça veut dire quoi déjà Zabolo ? La tâche du diable. Bienvenue chez les Moussassos. Et c'est quoi, c'est une parade ? Allez, Augur ! Mais oui, il y a un dilemme, il y a un bisou. Je crois qu'Ali, c'est la bien-contré qu'on n'est plus dans le même espace-temps. Ah bah voilà, timing parfait. Zabolo, sors de son corps ! C'est ma choix, ils ne sont jamais validés. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi Balec n'est pas celle-là quand les aïfs s'habillent ? Tu as cru pendant longtemps ce que maman disait ? Pas moi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux pouvoir faire pour lui ? Tu as bien fait, elle, par terre. Tu as bien fait. Voilà, Augur, signé Balogie. Courez voir ce film. Enfin, courez pas trop vite puisque c'est le 15 novembre. Donc, ce sera la semaine prochaine. Il ne faut pas courir trop vite. Bonsoir, Balogie. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. C'est incroyable ce qui se passe autour de vous. On vous connaît quand même ici à Bruxelles. chanteur, rappeur, poète, évidemment. Et là, maintenant, cinéma. Alors, non seulement c'est votre premier film qui est magnifique. On va le dire. On va le répéter. Mais en plus, non mais sérieux. En plus, vous avez eu un prix à Cannes dans la section En Certains Regards. Vous avez été nominé aux Oscars pour les Belges. Et puis d'autres prix aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Vous étiez fait pour le cinéma, en fait. Vous nous avez caché ça. Je ne sais pas si j'étais fait pour le cinéma. Mais en tout cas, le cinéma a cette force de pouvoir synthétiser toutes les disciplines que j'aime. Effectivement, la musique. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé dans les costumes, dans la déco et, avant toute chose, la narration. Parce que je crois qu'Augure est avant tout un film qui raconte une histoire, qui raconte des histoires, avant d'être un objet visuel. On va parler de l'histoire. Mais des histoires, vous en avez toujours raconté parce que ce que vous faisiez avant, c'était déjà ça. C'est pour ça que c'est dans la continuité, à ce niveau-là, en fait. Je crois qu'on apprend à construire des chansons. Quand on travaille des chansons, on apprend à savoir qu'une chanson, on y rentre pour la musique et on y reste pour les paroles. Et donc, c'est intéressant de créer un film qui est visuellement singulier, mais qui, en même temps, doit raconter des choses. Et que c'est ça qui en font sa richesse. Et peut-être toucher un autre public, non ? Le public du cinéma, le public des films, ce n'est peut-être pas le public spécialement qui vous écoute ? Ah, je ne sais pas. On essaie toujours de dire qu'il faut penser à un type de public, à un type d'audience. Et en même temps, je n'ai pas envie de segmenter. On est déjà suffisamment amené à des assignations, etc., que je n'ai pas envie. Je me dis que c'est pour tout le monde, en fait, sans distinction, quelle que soit. C'est ridicule de vouloir toujours nous ramener à une audience. D'accord, je suis ridicule. Non, 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 je ne dis pas que c'est toi, mais c'est que les institutions fonctionnent comme ça. On nous demande quel est le target, quelle est l'audience. Et en même temps... On oublie ça, un petit peu. On oublie l'audience. On va parler de cette fameuse histoire. D'abord, qu'est-ce que vous avez voulu raconter ? En gros, je résume très fort, c'est un couple joué par Mark Zinga et Lucie Debet. Ils vont se marier, mais le personnage de Mark Zinga doit retourner au Congo. Il y a une histoire de dot, en fait. C'est une tradition ancestrale ? Oui, de dot filial, en fait, que l'on doit à ses parents au moment où on rentre dans sa vie d'adulte autonome. Et en même temps, c'est surtout un film qui raconte le portrait de quatre personnages qui sont considérés comme sorciers et sorcières. Et comment ils vont s'entraider pour sortir de cette assignation dans une espèce d'Afrique fantasmagorique, à travers la question du deuil, la question de la réconciliation, du pardon. Oui, y compris d'ailleurs Kofi, le personnage principal, joué par David. Il y a une tâche, je crois, et on dit que c'est la tâche du diable. C'est des choses concrètes, qui existent vraiment ? Non, alors, c'est vraiment, on est vraiment dans le réalisme magique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la question de l'assignation. Et l'assignation peut passer par des choses comme une tâche de naissance et de l'incompréhension qu'elle peut générer. C'est pas à ce point-là, quoi, c'est ça ce que vous... Oh, ça peut l'être, mais c'est pas une critique sur la religion, c'est pas une traversée de Tintin au Congo, au Pays des Sauvages, c'est pas du tout ce rapport-là, c'est juste une société où les croyances sont présentes, comme c'est le cas dans la société belge, les croyances sont omniprésentes. Et comment les êtres humains arrivent à naviguer au milieu de ça, en fait, au milieu de ce qui est inexplicable et qu'on essaie de trouver une explication qui trouve ses sources dans l'animisme et qu'une tâche de vin sur la joue représente quelque chose de maléfique. Oui. Mais qu'est-ce que vous vouliez montrer aussi ? Pas le choc de culture, mais en tout cas, la difficulté peut-être de communiquer, la difficulté de renouer avec ses origines ? C'est vraiment de... Pas spécialement, parce que c'est vraiment... Si je voulais faire l'histoire de Kofi qui est retourné au pays, c'est raconter l'histoire des privilégiés. Et je voulais pas raconter l'histoire des privilégiés. Parce que Kofi a un passeport, il a la possibilité de retourner chez lui. Et ce n'est pas le cas de l'enfant des rues qui est en miroir à lui, qui s'appelle Paco, qui est un enfant des rues de Kinshasa, et qui, lui, n'a pas ses opportunités, qui n'est pas armé de la même manière. C'est en même temps ce qui distingue sa mère, maman Mujila, qui, elle ne sait pas qu'elle a la possibilité de choisir, vu qu'elle vit dans une société où les codes de misogynie sont intégrés. Et elle ne sait pas comment elle peut les remettre en question. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte, de rentrer dans l'histoire du point de vue de Kofi et de se rendre compte que le personnage principal et, en fait, sa mère est le personnage central autour duquel la narration est construite et d'une société où le patriarcat pèse sur ses femmes et leur oblige à créer des modes de fonctionnement ou une société matriarcale qui ne dit pas son nom et qui se défend, en fait, comme elle peut avec les armes qu'on lui a données. Mais comme elle peut, et parfois, elle se résout à rester. Il y a juste sa sœur, quand même, je trouve qu'il y a un personnage assez intéressant joué par Eliane Humir qui, elle, se rend bien compte de ce qui se passe, ne veut pas rester là non plus, à le Montbachi. Non, mais le personnage qui est joué par Eliane Humir, qui est le personnage de Tchala, est un personnage dont, je suis sûr, on connaît tous, c'est-à-dire cette fille qui a passé 35 ans et qu'on considère comme une sorcière parce qu'elle refuse ou elle ne désire pas d'avoir d'enfants. Et d'ailleurs, la langue française a un langage très cru par rapport à ça. On considère une femme nullipart. Ce que ça raconte, c'est proche de... Voilà. Donc, je pense que c'est ce qu'elle essaye de combattre d'une certaine manière. Et elle pense que s'éloigner du Congo est une façon de s'éloigner du problème, ce qui n'est pas spécialement le cas. Mais en tout cas, elle décide d'avoir une certaine autonomie, une certaine liberté qui fait miroir avec celle de sa mère qui ne sait pas qu'elle a le droit de pouvoir choisir pour elle-même. Alors, sur le tournage, il y a des scènes assez incroyables dans les rues où on voit des danses, etc. Ce sont des choses que vous avez captées ou ce sont des choses que vous avez mises en scène ? C'est totalement mis en scène. Vraiment, le film est construit sur une narration qui est vraiment de l'onirisme, c'est-à-dire qu'on a mélangé Kinshasa et Lubumbashi qui sont deux villes éloignées de 3000 kilomètres. Donc, c'est comme si on était entre Barcelone et Copenhague. Donc, c'est des géographies complètement différentes. Et j'ai essayé de les réunir en une seule ville. Donc, déjà, par la géographie du film, on raconte un lieu qui n'existe pas. Effectivement, il y a des fanfares avec des Gilles de Binche, des gens de la New Orleans. Donc, c'est effectivement des codes qui sont fantasmés. Au Gilles de Binche, vous avez raison, j'y ai pensé aussi. Il y a réellement des costumes de Gilles de Binche. D'accord. Il y a un gars dans l'autocar qui chante du Pierre Bachelet. Tout d'un coup, au nord, c'était les corons. Enfin, il y a des choses comme ça. Oui, et puis, c'est des échos. En fait, j'ai voulu créer des passerelles entre les deux mondes. En fait, ramener ce rapport diasporique et de ne pas avoir une exotisation, une façon de voir l'Afrique comme le pays noir, le pays mystique qui n'est pas passé dans la modernité, ce qu'on a trop rapidement l'idée de faire. Donc, par exemple, le film Reprend des codes de Hansel et Gretel. Oui, ça c'est très drôle aussi. Parce qu'en fait, notre culture ici en Europe est aussi ancrée sur la sorcière. Enfin, moi, j'ai grandi à Liège et on célèbre les sorcières, la mackerel. Et comment c'est présent, en fait, dans notre héritage commun, en fait. À quel point une femme peut paraître frustrée parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'elle ne l'est pas accomplie. C'est ce que la société nous renvoie. Et je trouve ça juste détestable. Et c'est mon obligation, en tant qu'homme, de parler de ce thème-là. Parce que je pense que le féminisme est une question qui doit être embrassée par les hommes. Et pour essayer de réellement ramener d'autres réalités, en fait. Il est temps. Alors, très important sur le fond. Magnifique sur la forme aussi. Il y a un travail, je ne sais pas, sur les couleurs, sur, vous l'avez dit, les costumes, sur la manière de filmer aussi. Vous filmez à l'épaule. Comment ça s'est passé ? En fait, on a essayé de... Donc, je fais de la synesthésie. Donc, j'associe les couleurs à des sons et les couleurs à certaines atmosphères. Donc, on a essayé de créer pour chaque personnage, chacun des quatre personnages pour l'agoniste que l'on suit, avoir une couleur spécifique qui seront assez évidentes à identifier pour le spectateur. Et du coup, une façon de les filmer, une fois à l'épaule, une fois plutôt caméra sur pied, des rythmes, des approches. C'est magnifique. Allez voir ce film très rapidement. Un mot, c'est le mot « dessiller ». Ça vous fait rire ? Moi, je ne le connaissais pas. Ça veut dire quoi, dessiller ? C'est un mot que j'ai découvert de l'autrice Blandine Ruckel. Et ça veut dire « amener à quelqu'un à voir ce qu'il ne veut pas voir ». Ah, c'est beau. Je trouve que c'est un mot assez puissant. On va se dessiller les yeux et aller voir votre film, peut-être, non ? C'est pas mal. Je l'y m'en dis. Tant qu'à faire. Ça fait une belle finale. Donc, ce sera à partir du 15. Et puis, je crois qu'il y a une avant-première à Liège. Si vous nous écoutez depuis Liège au cinéma « Souvenir », je crois que vous serez au présent. On réagisserez. Bien sûr, c'est chez moi. Merci Balodji. Merci pour ce magnifique film. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501